En fait, le président Makissal, je dis tout simplement que même s'il peut prendre un tel décret, cela complique les choses, d'autant plus que le processus est enclenché. La durée du mandat du président de la République est dans la clause d'éternité. Le président de la République, son mandat prend fin, n'est-ce pas, le 2 avril 2024. Donc tout simplement, rien ne peut arrêter le processus électoral. Il est irréversible dans la mesure où la durée du mandat du président de la République est dans la clause d'éternité. Aussi, il faut dire tout simplement que l'Assemblée nationale n'a aucune prérogative pour proroger le mandat du président de la République. C'est une réforme qu'on a initiée, le président Makissal l'a initiée et donc l'a adoptée en 2016. Et du coup, donc, la situation, elle est là. Nous sommes dans une situation d'impasse. Les conséquences, c'est que le 2 avril 2024, s'il n'y a pas d'élection, on se retrouvait dans une situation de vacances de la présidence de la République. La volonté du peuple sénégalais doit être respectée dans la mesure où le peuple sénégalais, quand même, est le seul souverain. C'est ce que dit la Constitution du Sénégal dès le préambule. C'est ce que dit l'article 3 de la Constitution du Sénégal. Et la souveraineté du peuple sénégalais ne saurait être confisquée. Elle doit être respectée et sauvegardée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada